Alors, je vous ai dit que j'allais vous montrer la démo du moteur sur lequel je bosse aujourd'hui. Donc le moteur sur lequel je bosse aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une bobine Bédini avec deux bobines de puissance, il y a deux bobinages en même temps, plus une gâchette, une trigger. Donc de ce fait, mon circuit a deux transistors, l'un et l'autre pour les bobines de puissance, et puis la gâchette qui fait son oeuvre, qui pilote les transistors. Donc là, je suis là, ici, sur le Bédini classique de base. A ce Bédini de base qui fait tourner le rotor à 5000 tours minutes aujourd'hui, je lui ai mis, en plus, parce qu'on m'a dit que c'était un peu comme ça qu'il fallait... Enfin, c'était un des axes dans lequel on pouvait aller, je crois qu'il y en a d'autres, mais c'était un des axes, c'était de lui adjoindre, un peu comme il dit dans ses bouquins d'ailleurs, de lui adjoindre des dynamos. Donc là, en l'occurrence, j'en ai une, deux, trois, quatre dynamos. Ces dynamos sont montés un petit peu comme un moteur, un peu dans le même schéma que sur les moteurs dits moteurs Adams. Je ne sais pas si vous connaissez. Faites Adams dans Google, vous allez voir, vous allez trouver, et vous allez voir les choses. Donc elles sont montées comme quatre bobines de moteurs Adams, sauf que moi, elles ne sont pas en série du tout. Elles sont par paire, celle-ci, celle-ci, la 1 et la 3, par paire sur un pont, celui-là, un pont de diode, et là, deux, quatre, par paire sur ce pont de diode. J'ai fait marcher par paire et en déphasé. C'est tout l'intérêt d'ailleurs. C'est là où on touche les trucs. Donc, ça c'est un moteur. Un moteur ici qui fait tourner le rotor et puis des dynamos qui sont susceptibles de donner de l'énergie. En principe, quand on fait travailler une dynamo, quel que soit le mode de fonctionnement, le régime et autres, la dynamo charge le moteur. C'est-à-dire qu'on demande un travail au moteur. Donc, soit le moteur s'effondre en termes de régime, s'il n'est pas linéaire, soit c'est un moteur linéaire, triphasé ou autre. Et là, il va s'adapter, il va augmenter sa consommation, mais maintenir un régime constant. Mais il va augmenter sa consommation. Là, on n'est pas sur un moteur, comment je veux dire, linéaire. Ce moteur a la particularité, si on le charge, il réagit autrement. Alors, je vais vous montrer sa réaction parce que c'est tout à fait étonnant et contre-intuitif. Quand je vais mettre en charge les bobines, je vais commencer par mettre celle-ci et celle-ci, il a donc la 2, la 1 et la 3. Vous allez voir, vous écoutez et on en reparle. Donc, je mets en charge 1 et 3 avec ce petit crocodile. Hop là ! Alors, vous avez entendu, cette petite louparde-là, qui est la traduction de la charge qui est sur les Bédini, sur les Adams, pardon, elle s'est allumée. Elle brille. Donc, elles sont en charge. Celles-ci et celles-ci sont en charge en ce moment. Et je ne sais pas si vous avez entendu, je crois que oui, on entend bien, mais faites bien gaffe au son. On entend bien, le moteur a accéléré, il a gagné en gros 200 tours. Donc, ça, c'est totalement contre-intuitif, quoi. Non seulement, il a gagné en régime, il est monté en régime, mais en plus, il consomme légèrement moins. Je vous le montrerai après via des courbes, enfin, via les oscillos, les matrix, les machins. Là, c'est juste pour parler d'un effet. L'effet accélération à Dive, à Dams, où on casse, en fait, l'effet Lens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet Lens. L'effet Lens ralenti de moteur, là, il n'y a pas. Donc, là, pour l'instant, je n'en ai que deux. Je vais mettre les deux autres. Celle-ci, celle-ci, la 2, la 4. Hop, je les mets. Crocodile, toujours. Pouf, c'est parti, en avant la musique. Vous pouvez voir qu'il ne varie absolument pas de régime. Mais, par contre, maintenant, les quatre bobines débitent dans la louparde 12 volts. Louparde à base de LED. Alors que là, c'est une louparde à base de filaments. Ça, c'est la B2. La B2, enfin, ce qu'on appelle la B2 sur un B2. C'est-à-dire que ce que B2 donne en charge, là, c'est là. Quatre loupardes de 50 mA chacune. Donc, ça fait, en gros, 200 mA qui tapent, là. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais vous faire l'inverse. On va enlever les bobines. Alors, j'enlève la 3, 4. Vous allez voir, ça ne va pas varier. 3, 4 n'influe absolument pas. Ne bouge pas. Par contre, j'enlève 1, 3. Écoutez. Donc, vous avez entendu, le moteur a chuté de régime. D'ailleurs, on le voit ici. Ça clignote un peu plus. Il est tombé en régime. Il a perdu 200 tours. Et là, on voit qu'il n'y a plus aucune lumière démise de cette petite louparde. Donc, voilà. C'est intéressant. C'est totalement contradictif, ce truc. C'est-à-dire qu'on a une bobine qui fait tourner le rotor. On a 4 bobines dynamo qui sont dites, entre guillemets, bobines Adams. Parce qu'elles sont à peu près dans la même configuration du Adams. Sauf que le Adams, lui, avait 2 bobines moteurs, entre guillemets. Une là, une là. Une en face de l'autre, en vice versa. Sauf que là, en l'occurrence, il n'y a pas de bobines Adams moteurs, entre guillemets. C'est une bobine Bédini qui fait tourner le bit. Je vous remonte le truc, vite fait. Regardez. Donc, je remets ces deux-là en charge. Vous allez voir. La louparde va s'allumer. Et il va changer de régime. Il va monter. Alors, hop, je fais. Pouf. Hop. Vous entendez ? Hop, la louparde s'est allumée. Vous avez entendu le régime moteur qui a augmenté. Ça, c'est un truc totalement contre-intuitif. Je n'ai pas l'explication. Alors, s'il y a l'explication, il y a des théories qui courent. Comme quoi, la Bédini envoie ses pulses en fréquence radio, entre guillemets. C'est-à-dire, elles communiquent entre elles, à un certain régime, d'une certaine manière. Et font que l'éphélène s'est cassé sur ces quatre bobines. Bon, voilà. Je vous en dirai plus. On va aller plus loin sur le sujet. Et bon, voilà, en gros, le truc. Bon, je me remets la caméra, voilà, en face. Bon, voilà. Je voulais vous montrer ça. Voilà, c'est le tuto sympa et relativement contre-intuitif. Bon, vous avez vu les cheveux. Ça, c'est le confinement. Je n'ai pas de quoi faire pour l'instant. Donc, j'ai un peu de cheveux en pagaille. Donc, voilà. Quoi vous dire d'autre ? Ah oui, vous allez voir en haut de la vidéo. Il y a un www.machin.com. C'est parce que, je ne sais pas pourquoi, cet après-midi, ça a planté. Et les pilotes Logitech ne marchent plus. Donc, vite fait, téléchargez du truc pour pouvoir enregistrer cette vidéo. Sinon, je ne pouvais pas. Donc, voilà. Quoi dire d'autre ? Pou, 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 pas grand-chose. Donc, voilà. Effet hyper intéressant. Vous avez vu, ça accélère. Et c'est un couplage de, donc, de... Je reviens un petit peu plus là. Allez, hop là. Je vous reparle un peu du Beats, là. Ouais, donc, le Beats, en gros, là, ça fait 30 cm. Donc, voilà, la taille du moteur, 30 cm, en gros. Donc là, une bobine Bedini. Quatre bobines dites, entre guillemets, Dynamo Adams. Et ce qui est super intéressant, c'est l'accélération, décélération. Je vous le refais encore un petit coup. Là, il est en plein dedans, là. C'est-à-dire qu'il est... Et les... La louparde. Hop, je décale un peu. La louparde, qui est là, est branchée. J'enlève. Hop là. Vous avez entendu, ça décélère. Là, ça ralentit aussi. Il a baissé de régime. Je remets. Oups. Ça monte. Génial. C'est intéressant à pousser. Bon, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. J'en dis pas plus. C'est vite fait, comme ça. Un petit peu à l'arrache. Un petit peu... Un petit peu comme ça. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je crois que je vais en faire un peu plus... dans les temps à venir. Surtout pour expliquer un peu tout ce qui se passe là-dedans. Enfin, ce dont j'ai compris. J'ai pas forcément tout bien compris. Mais ce dont... Je crois que j'ai compris. Allez, à plus. Ciao.